Bonjour à tous, bienvenue dans le premier épisode de la cité industrielle rechargée Reloaded, on se retrouve à la salle des coffres parce que notre première priorité en fait sur la cité ça va être de virer les lags et pour virer les lags il faut virer tous les systèmes de gate que j'ai pu faire, je pense que maintenant on a bien compris la logique du système et pour virer ces gates on va utiliser Steve's Factory Manager qui est quand même assez exceptionnel mais le premier truc que je voulais faire avant tout ça, ça tombe bien en un diamond chest c'est de remplacer l'actuel coffre des refus par une capacité un peu plus grande parce que j'ai déjà fait un essai avec Steve's, on va vite se retrouver pollué avec les gates etc qui pour l'instant ne sont pas triés, ça va peut-être venir mais en tout cas pour l'instant ils ne le sont pas donc on va remplacer par le mode iron chest et voilà ça c'est ce qu'on appelle du coffre donc il n'y a plus qu'à rebainer toutes les cochonneries qui n'avaient pas été triées on va voir ça, ça je le garde, je ne sais pas pourquoi c'est parti, le minecart on peut le mettre là le mining laser on va le garder évidemment il y en a encore des trucs à trier Void chest, de let's see things ils ont commencé à fabriquer des trucs item frame, voilà donc maintenant on est en mode diamond chest ça fait l'équivalent de 3 coffres je crois bien, voire même 4 coffres il y a de quoi faire on va remonter tranquillement à la fabrique on a démarré par là, on aurait pu démarrer par autre chose mais je vais peut-être pas arrêter aux minéraux on va voir où ils en sont par contre en multi c'est pareil, il va falloir qu'on le vire assez vite mais le système de sélecteur et d'ascenseur ne marche plus du tout effectivement ils ont fait du ménage au niveau de la chaîne des minerais c'est le moins qu'on puisse dire ah oui, ok, ils ont viré les tuyaux enfin les tuyaux, les câbles IC2 pour l'instant il y a juste un petit test avec de l'horaching plant ça va venir, mais bon en tout cas il y a quand même des grands bouleversements à venir moi j'avais dit que je m'occupais donc des couleurs alors j'ai fait un petit test de Steve's Factory Manager la machine de base c'est celle-là, la machine Inventory Manager et voilà comment on remplace tout mon fatra de gate qu'on peut avoir de manière classique, uniquement par une boîte et avec des schémas, je vais vous expliquer ça tranquillement on va le faire ensemble alors est-ce que j'ai récupéré une UI ? et bien non, toujours pas donc on a réinstallé CraftGuide je ne sais pas pourquoi, mais NEI ça va, ça vient c'est assez pénible donc c'est lingotte et bloc normalement j'ai tout ce qu'il faut pour en fabriquer pour le coup on va en fabriquer pas mal je ne sais pas si j'aurai assez de... ouais c'est bon, c'est le fer qui va bloquer voilà, il y a du progrès, j'ai récupéré les Recipes et les Usages ah bah écoutez, on va peut-être s'en sortir en tout cas R et U ça fonctionne, alors que ça ne fonctionnait plus gros bah, on s'habituer donc du coup on récupère ouais, on récupère le point d'interrogation bah écoutez, on a à peu près l'essentiel en fait ce qu'on n'a pas c'est la recherche mais bon, tant pis à quoi on va s'attaquer ? qu'est-ce qu'on va te détruire ? bah tiens, l'usine... l'usine à patates ça va être intéressant l'usine à patates ça va être intéressant parce qu'il y a un truc que je n'ai pas du tout essayé est-ce qu'on peut balancer avec un Steves dans un Face Pipe ? ça va être un bon sujet d'école ça ouais ce qui nous permettrait de dégager le four et de faire un gros un gros hub si vous vous souvenez ici j'avais mis j'avais mis un Face Pipe de... non c'est carrément un coffre ah bah ouais c'est nickel donc on va mettre en fait on va mettre nos items à cuir directement là-dedans donc le coffre c'est noir, blanc, rouge est-ce que j'en ai par contre ? bon j'en ai on dirait que c'est pas forcément un problème je vais pouvoir recolorier un coffre un coffre résistant voilà, je vais sortir dans la patate ici on va juste enlever ces mérins là ça fera des gates en moins ouais en plus je faisais pas de scrap je vidais l'inventaire c'était quand même pas jojo ça on va se vider un coup donc on a absolument plus besoin de Billcraft maintenant alors on a hésité on aurait pu installer Andario aussi bon j'ai dit on va essayer avec ça évidemment par contre quand on est sur un serveur forcément ça peut laguer un peu ok et donc celui-là on a dit noir, blanc, rouge voilà blanc, rouge voilà donc la machine la machine sauf qu'il faut évidemment il faut que je le mette là ça commence est-ce qu'il va me... je suis en train de réfléchir idéalement voilà il faut que la machine touche tous les coffres donc en fait je suis en train de me dire ce qu'il faut que je fasse c'est ça vous pouvez si votre gestionnaire d'inventaire ne touche pas tout ce auquel il doit accéder vous installez des cables qui sont voilà ceux-là qui se font comme ceci donc vous installez des cables qui vont vous relier vous rendre accessible par le gestionnaire d'inventaire on va appeler ça comme ça vos différents items donc le principe est assez simple vous avez un système de commandes donc tout ça c'est des commandes ça c'est plus pour présenter les choses alors camouflage je ne sais absolument pas ce que c'est vous pouvez gérer du liquide ou du solide en l'occurrence non on va gérer du solide la première étape c'est toujours de créer un trigger le trigger c'est quoi ? c'est d'envoyer un signal qui va lancer la logique qui suit donc soit vous définissez un intervalle franchement un intervalle de... on va le laisser une seconde on le baissera après mais pour le test c'est peut-être mieux et donc soit vous lui dites de faire ce intervalle soit c'est contrôlé par redstone alors vous pouvez mettre une cloque ou alors un bud si vous avez un bloc qui change à côté de votre gestionnaire d'inventaire donc par exemple pour la canne à sucre qui va pousser à côté vous allez pouvoir déclencher une logique une logique qui va être soit transporter des items soit des liquides soit d'émettre de la redstone et après ça devient un peu plus compliqué et oui quand même on a un autocrafter on a un autocrafter dans la chaîne de logique c'est quand même plutôt pas mal quand une commande vous embête vous la supprimez comme ça tout simplement donc notre trigger nous on n'a plus rien à y toucher après c'est assez logique quand on gère des items il faut un input c'est à dire l'input c'est là où vous allez aller chercher vos items donc en l'occurrence on va aller les chercher vous voyez c'est nickel il nous met tous nos coffres on va aller les chercher dans le coffre ici il n'y a plus rien à y toucher parce que là on est sur un réglage assez simple on va dire qu'on veut le mettre sur le par rapport au four c'est mieux de le mettre en dessous donc ça c'est le côté du bloc sur lequel vous allez pardon le côté du bloc sur lequel vous le prenez donc là on est sur du hop on s'en fout un peu ici vous avez c'est vraiment pas écrit gros on peut utiliser un slot ID range ou alors utiliser tous les slots là en l'occurrence on va utiliser tous les slots c'est à dire du moment qu'il y a de la patate quelque part dans le coffre on va le prendre mais ça permet d'avoir un réglage assez fin si des fois vous ne voulez pas vider complètement votre coffre ça va être le cas pour la chaîne de charbon par exemple on va dire que on veut prendre le charbon que s'il arrive dans certains slots pour faire des diamants donc là c'est pareil c'est très simple donc on a activé le hop et en item on va être prudent au cas où ça pourrait arriver donc vous commencez à taper les premières lettres et vous arrivez très rapidement sur ce que vous avez donc nous c'est de la patate pas cuite évidemment on referme celui-là on s'occupe de l'output pardon l'output dans l'inventaire on va le mettre dans le four donc pour moi il n'y a plus besoin de four je fais n'importe quoi il n'y a plus besoin de four puisqu'on va cuire dans la chaîne là-haut donc on le met dans le coffre du à cuire vous pouvez sélectionner plusieurs destinations alors après vous avez le multi sélection là je ne l'ai pas sélectionné on va dire tout d'un coup vous exécutez la logique sur chaque inventaire à suivre donc là on s'en fout on va prendre le up on va l'activer pareil on s'en fout de l'idée range l'essentiel c'est que ça aille dans le coffre pour être cuit et vu qu'on a filtré à l'entrée il n'y a pas besoin de filtrer à la sortie donc on n'est pas en white list on est éventuellement en black list si il y a un item qui vous embête mais bon logiquement ça ne va pas marcher donc black list ça veut dire que dans l'output on prend tout ce qu'il y a à prendre si vous utilisez des conditions ça peut peut-être devenir intéressant et donc là il va vous lancer la logique c'est en cours donc tant que vous avez des items dans l'entrée il va vous balancer des items dans la sortie évidemment on n'a pas de patates petit ellipse le temps d'aller chercher des patates et voilà on est de retour donc avec notre petit stock de patates et voilà vous avez nos 50 patates qui sont par-ci tranquillement là-haut maintenant on va aller faire on va aller faire le tour voilà il n'a pas mon coffre donc nos patates vont tranquillement se faire s'incruster dans l'induction furnace qui est resté froid d'ailleurs j'ai oublié de mettre un coup de redstone à chaque ouvre ce n'est pas très grave une fois qu'il va être plein de toute façon il va se il va se comment il va se une fois qu'il va être plein de toute façon les items vont tourner de ce pari on va revoir cette chaîne d'ailleurs dès que les patates sont dedans on va sans doute le faire ça va nous gagner mais alors beaucoup beaucoup de temps d'espace et surtout j'espère de lag là je pense que toutes les patates sont dedans ok c'est parti allez hop il n'y a plus qu'à tomber ça vous voyez c'est dedans les patates pour l'instant alors ce qu'on fait donc toujours il faut que il faut que notre inventory manager touche tout sinon on fait des câbles voilà donc c'est parti tranquillement donc évidemment toujours le trigger l'input le put là évidemment on va considérer que le tri se fait en amont bon on va laisser toutes les secondes pour l'instant c'est pas le problème donc on veut prendre dans le coffre d'arrivée des trucs à cuire on prend dans le hub n'importe où on s'en fout et on blacklist c'est à dire qu'on prend tout ce qu'il y a tout ce qu'il y a dedans dans l'inventory on envoie dans le four là par contre ça va être intéressant et la blacklist on s'en fout voilà donc comme ça maintenant tout ce qui va arriver dans le coffre des choses à cuire va se retrouver propulsé dans le four je pense pas que ça se cuisine une patate du coup il va pas vouloir me la mettre j'ai pas un truc qui se cuit là-dedans a priori non si j'ai des patates encore pas cuites voilà voilà blim vous voyez il m'a pris les patates et il me les a recollées dans le four et donc derrière en parallèle et dans un même élan on va récupérer ce qui est dans le four alors là je crois qu'il faut mieux que je prenne sur les côtés on va voir au pire il va récupérer les trucs à cuire on va essayer sud donc on récupère tout évidemment je me suis trompé j'ai cliqué sur le bouton pour renommer et on balance dans le coffre qui va tout retrier qui va tout rebalancer au tri pour la cité n'importe où on s'en fout et c'est bien c'est bien blacklist j'ai juste regardé où il en est bon il n'y a plus rien à cuire donc voilà les patates ont disparu et notre stack de patates est rebalancé au tri donc voilà les amis petit système quand même beaucoup plus compact et je pense beaucoup moins laggy que ce à quoi on va avoir droit on va pouvoir aussi remplacer ça virer les les tuyaux d'insertion tout ça c'est pas la fin des c'est pas la fin de buildcraft ni des gates je pense parce qu'il y a certains certains designs notamment en spécialisant des chaînes comme celui-là soit on a des under chests mais on pourrait aussi utiliser des face pipes je pense voilà donc vous allez sans doute rapercevoir du buildcraft à un moment donné voilà écoutez premier épisode sachant que dans la fabrique et dans la cité toutes les games vont disparaître et on va bien voir si ça nous remet un petit peu de FPS j'espère que l'épisode vous a plu et puis je vous dis à très bientôt les amis ciao bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada